— Bonsoir. — Bonsoir. — Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous a vu hésitant au moment où le président du pays, le nouveau, a constitué son gouvernement. Pour quelle raison ? — Hésitant, non. En fait, il fallait que le président constitue son équipe gouvernementale qui le fasse tout à fait librement. — Et cela a été fait. Et j'ai accepté de l'accompagner dans cette tâche de redressement des finances de notre pays, comme je le fais, comme je l'ai fait avec Gaston Flos depuis un peu plus d'une année. — Ça nous fait rappeler tout de même à votre expérience au sein de cette équipe gouvernementale Gaston Flos, où vous avez été quelque peu malmené quand même. Ça a été un peu difficile. — Malmené, non, pas vraiment. C'est vrai que la situation était difficile. On partait à cette époque, au mois de mai dernier, d'une situation où les finances publiques, étaient complètement exsangues, se posaient la question du paiement des fonctionnaires. On ne savait pas comment on allait payer les dettes fournisseurs. Donc la situation était difficile. Des mesures qui ne sont pas forcément populaires ont été prises dès le mois de juillet. Et la situation, pour la première fois, redevient nettement positive. D'où la nécessité de passer à une seconde phase de l'action gouvernementale, comme l'a indiqué le nouveau président, Édouard Fritsch, une phase d'accentuation de la relance économique, avec un ministère de plein exercice qui est assuré par Jean-Christophe Bouissoux. — M. Bouissoux, disons, n'ayons pas peur de mots. Vous êtes un jeune loup de la politique polynésienne. C'est pas un insulte, ça. Je vous assure. C'est Gaston Flos, donc, qui vous a mis le bien à l'étrier. — OK. Vous gardez une petite déception tout de même avec ce moment important où il a fallu choisir un candidat à la candidature pour les sénatoriales. Que reste-t-il de ce moment de votre vie ? — Oui, une petite déception quand même. Parce que je pensais pouvoir, au travers d'un mandat sénatorial, apporter une pierre supplémentaire dans toute l'action de redressement de la situation des finances publiques, je pensais que c'était effectivement un élément qui pouvait être positif pour le gouvernement. Mais tout ça est derrière nous. Et les élections sénatoriales ont lieu dans une semaine. Et je soutiendrai les deux candidats du Tarouera. — Ce qui m'amène à cette autre question, votre devenir politique, quelles sont vos aspirations ? Quels sont vos objectifs en tant que politique, puisque vous y êtes maintenant ? — Mon objectif fondamental et l'objectif du gouvernement, vraiment, et je ne fais pas de langue de bois, c'est de faire en sorte que les engagements que nous avons pris devant la population il y a un peu plus d'un an soient tenus. La population attend de nous des résultats. On a une première série de résultats qui sont encourageants. Pour la première fois, la Polynésie a les moyens de financer ses investissements publics, de payer ses dettes, d'avoir accès au marché financier. Donc c'est une bonne chose. On doit maintenant accentuer tout ce qui concerne la relance économique. Je pense que c'est ce qui intéresse aux premiers chefs tous les Polynésiens. Maintenant, ce que les uns et les autres vont devenir dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans, franchement, personne ne le sait. Seuls les électeurs Polynésiens le sauront au moment venu. Mais encore une fois, les élections sont terminées. Maintenant, on attend de nous des résultats. — Vous êtes pragmatique, en gros. — Toujours. Enfin, j'essaye de l'être. — L'actualité de la semaine en quelques images préparées par Pierre-Emmanuel Garou et Tim Pruevaux. Allons-y. — Le futur président ne connaît pas encore le labyrinthe à la tête duquel il sera bientôt. Qu'importe, pour son fier papa, c'est un jour inoubliable. — Petite fierté, ce matin. — Non, grande fierté. — En quelque sorte, une reconnaissance également envers son papa, Marcel Touhiani, qui a voué sa vie au Tahuera Huiratira. — Marcel Touhiani, qui était élu grâce aux 38 voix du Tahuera, tous les représentants UPLD ont cette fois voté pour le candidat des Bleus, Anthony Géraud, soit 11 voix. Les 6 représentants d'Athi Apollinettia présents dans l'hémicycle ont préféré voter blanc. Les représentants Philippe Chilet et Emma Maraillard étaient absents ce matin. — Édouard Fritsch veut être un autre président. Il ne garde que 3 membres sur 9 de l'équipe de Gaston Flos. Nui Hauloré, qui reste aux commandes de la vice-présidence des finances et du budget. Albert Solia, le technicien du fameux projet Mahana Beach, qui garde le portefeuille de l'équipement. Et enfin Théari Alpha, qui perd les ressources marines au profit du logement et des affaires foncières. Du nouveau gouvernement, celui de la relance économique Jean-Christophe Bouissoux récolte le plus d'attentes. L'homme devra aussi gérer le tourisme, secteur où il est déjà connu. — C'est un travailleur, un bon travailleur. Et je pense qu'il va faire beaucoup de bonnes choses. Le plan de relance économique, si c'est bien cela dont il s'agit, a besoin d'une personne à temps plein. Sept membres du gouvernement des élus de l'Assemblée. Du coup, l'hémicycle change de visage aussi. Alice Sinaudoua remplace Édouard Fritsch, président du pays. En prenant ses fonctions ministérielles, Jean-Christophe Bouissoux permet le retour de la députée Mayna Sage dans l'hémicycle. Délesté de sa fonction de ministre, Michel Le Boucher fait son entrée à l'Assemblée. Du côté des Australes, le maire de Toubouaï, Frédéric Riveta, monte à Tarahoeïtou. Le clan d'Édouard Fritsch réunifié, mais deux ministres pas encore tout à fait nommés. Quelle que soit la forme, j'ai pris ma décision hier et hier matin, et puis maintenant ils ne sont plus reculés. D'après ce qu'on m'a expliqué, je suis un ministre en devenir de la santé. Je vais réagir directement avec le ministre pour organiser l'agenda. La nouvelle équipe du ministre, fraîchement nommée, prend ses marques. Nouveaux bureaux, nouvelle organisation et surtout nouvelle feuille de route. Les collaboratrices de Jean-Christophe Bouissoux s'installent. C'est une autre manière de travailler et c'est un rythme aussi un peu différent. Alors que la majorité orange vient d'approuver l'ordre du jour, Atia Polinetia propose le report de l'examen de trois projets de loi avant même que le président du pays n'en fasse la demande. Ce que je demande, c'est que les ministres, les nouveaux ministres, puissent s'approprier les dossiers qui sont mis à l'heure de deux jours aujourd'hui. Alors on va donc parler de la situation politique d'abord dans le pays. On le voit, le président Gelsen Flos s'est fait tout pour rentrer dans le giran du pouvoir. On le sait, il n'a pas l'intention d'aller planter les choux au Marquis ou au Gambier. On parle même, certains observateurs, d'une espèce de cohabitation. Qu'en pensez-vous ? C'est une phase de transition politique par le fait d'événements qui sont extérieurs à la politique et les transitions politiques sont toujours difficiles. Mais le président Gelsen Flos l'avait indiqué lui-même. Son successeur serait Edouard Fritsch. Et comme je le disais tantôt, ce que la population attend de nous maintenant, ce n'est pas des tiraillements, des calculs politiques ou des ambitions personnelles qui seraient mises en avant. La population attend des résultats. On a une obligation de résultats. Et jusqu'à présent, la majorité et le gouvernement travaillent bien ensemble. Et il est souhaitable pour tout le monde que cela continue. Et je pense que cela va continuer. Oui, il y a tout de même une réalité. Cohabitation, rappelons-le. Cohabitation, c'est un mot inventé. Par Valéry Giscard-Restin. Il s'agit d'une situation qui s'est produite deux fois. Où le président, au niveau de l'exécutif, le président est d'un bord politique. Le premier ministre est d'un autre bord politique. Ce qui n'est pas le cas. Alors, dans le cas présent, il s'agit d'une cohabitation à la Polynésienne. On va dire, ça se passe au sein d'une même majorité. Ça va finir comment cette affaire-là, selon vous ? Alors, encore une fois, Edouard Fritsch, Gaston Flos, nous-mêmes appartenons tous à la même majorité. On a fait une campagne électorale pendant presque une année. On a défendu un même programme. Donc, il n'y a pas de cohabitation. Comme je le disais, il y a une phase de transition politique qui est le fait d'événements extérieurs. Et toutes les transitions politiques se font parfois dans la difficulté. C'est un peu normal. Je ne connais, pour ma part, aucun leader politique qui accepte de transmettre le pouvoir à son successeur avec gaieté de cœur. Donc, Gaston Flos l'a toujours indiqué aussi. Il est resté à la tête du Tahouéra. Et c'est une bonne chose. Il va continuer à diriger le parti. Maintenant, c'est au gouvernement de prendre les mesures et de s'inscrire dans la continuité des actions qui sont le programme du Tahouéra pour lequel nous avons été élus. Monsieur le Préconomique, maintenant, le Mahla Beach, difficile de sortir de terre. Pour quelle raison ? C'est un vrai sujet. C'est quand même un investissement de 250 milliards. C'est le plus gros investissement que la Polynésie n'aura jamais connu. Donc, on a vécu une phase finalement conceptuelle dans laquelle trois cabinets d'architectes ont présenté leurs projets et essayé de proposer au gouvernement des aménagements. Les meilleurs qui soient pour le développement touristique de la Polynésie. Maintenant, on doit passer à une phase un peu plus opérationnelle pour trouver des investisseurs et faire en sorte que ces projets sortent de terre. D'où la nécessité, et Edouard Fritsch l'a rappelé à l'Assemblée la semaine dernière, d'où la nécessité d'avoir une totale transparence sur ce projet et d'associer y compris des acteurs du secteur touristique pour faire en sorte que nous ayons toutes les chances de réussir ce projet. Il faut que la population soit associée, il faut qu'elle soit convaincue du bien fondé de ce projet et c'est la marque du succès. Qu'est-ce qui manque au projet initial pour pouvoir véritablement démarrer ? Encore une fois, les cabinets d'architectes ont proposé des plans, des esquisses, ont fait des propositions. Le gouvernement a sélectionné un projet qui lui semble correspondre à nos objectifs en termes de développement touristique. Maintenant, on doit passer à une phase opérationnelle, c'est-à-dire dans ce projet, vous avez des hôtels de 6 étoiles, de 4 étoiles, vous avez un parc aquatique, vous avez des casinos, vous avez des restaurants, vous avez des commerces. C'est difficile de trouver un investisseur qui soit spécialisé dans tous ces domaines simultanément. Donc on doit essayer de trouver des investisseurs spécialisés dans chacun de ces métiers et faire en sorte que les projets voient le jour. Encore une fois aussi dans ce domaine, vous savez, on a des esquisses, on a des plans. Maintenant, ce sont les investisseurs finaux qui mettront l'argent privé, qui décideront si les propositions correspondent à ce qu'eux souhaitent faire aussi dans ce développement touristique. Donc il y a tout ce travail opérationnel qui doit être mis en place avec, encore une fois, une totale transparence. D'accord. On va aller en France un peu, Timon, sur le retour supposé, pour l'instant, pas supposé, sûr, de Nicolas Sarkozy. Comprends-vous ? Ah oui, là, c'est une vraie cohabitation. Là, on parlait de transition politique et on voit toute la difficulté, y compris dans la droite métropolitaine, dans ce domaine. Les hommes politiques ne veulent jamais lâcher le pouvoir. C'est une réalité partout. Vous êtes de ceux qui disent que c'est l'homme providentiel pour la France ? Je n'ai jamais cru dans la théorie de l'homme providentiel, même s'il y a des hommes qui sont effectivement exceptionnels à leur poste. Merci. Merci d'être venu nous voir.